Bonjour à toi chers spectateurs, Girl de Lucas Don't a tiré forcément le regard parce qu'un premier film c'est intéressant, mais un premier film qui est à la caméra d'or au Festival de Cannes ça est encore plus parce que c'est la promesse d'un jeune réalisateur qui est talentueux dès son premier long métrage et qui ne fera certainement que grimper par la suite. Il y a beaucoup beaucoup de cinéastes qui ont commencé avec une caméra d'or. Il y en a malheureusement un bon paquet qui sont ensuite tombés dans l'ombre, qui peut-être ont eu un trop gros melon suite à leur caméra d'or, mais en tout cas la caméra d'or en elle-même, le prix donne toujours envie de voir ce que ça peut donner. Le résumé pour faire simple, Lara est une jeune femme qui ne rêve que d'une seule chose, intégrer une grande école de danse au cœur de la ville de Bruxelles. Son rêve accompli va alors commencer un dur combat pour la jeune femme de 15 ans, un combat contre son corps puisque Lara est née homme. Donc comme vous l'avez compris au niveau du sujet qui vient d'être évoqué, c'est un film très atypique que nous offre le jeune cinéaste belge. C'est un long métrage qui mélange beaucoup de choses, qui est à la fois assez classique, il faut tout de même admettre ça, mais au-delà de ce classicisme, il y a une vraie sensibilité qui se dégage d'un ensemble cinématographique que je trouve être très inventif, très juste, très émouvant et d'une grande sensibilité. Lucas Donde a réussi à livrer un long métrage qui parle d'un sujet d'une complexité monumentale dans l'époque dans laquelle on vit, et pourtant il parvient à le traiter avec un humanisme et une sincérité qui est présent dans chaque plan, dans chaque scène, dans chaque séquence et dans chaque instant de montage que le cinéaste met en place. Le film est millimétré, le film est clair dans son ambition, le film est juste dans sa manière d'être, de faire et de se contenir également. Il y a beaucoup de séquences où le cinéaste pourra aller dans le trash, dans le vulgaire ou dans le facile, il ne le fait pas. Et c'est pour ça, je pense, que le cinéaste a réussi à livrer une oeuvre qui parle d'un sujet qui peut être vu comme quelque chose de commun dans le cinéma actuel, mais la manière avec laquelle il le traite est loin d'être commune. Les films qui parlent des adolescents et du rapport très particulier qu'ils peuvent venir à entretenir avec leur corps donnent lieu à des métrages d'une vaste complexité mais qui sont devenus nombreux dans le cinéma actuel. Alors en voir un qui sort un petit peu du lot, cela donne forcément envie de s'intéresser à lui. Pour son premier film, le réalisateur belge Lucas Donte choisit donc de nous raconter l'histoire atypique et puissante d'une jeune femme née homme qui va devoir combattre son corps alors qu'elle est sur le point de vivre le point de bascule de sa vie, celui scolaire où elle entre dans son école de danse et celui physique où elle est en train de changer de corps. Tout cela pour un premier film plus que prometteur par un jeune réalisateur de talent. En termes d'écriture, Angelo Tichsens ainsi que Lucas Donte ont livré une dramaturgie qui repose avant tout sur une seule chose, une compréhension totale de ce personnage. Le principe étant qu'on ne va jamais remettre en cause la situation de Lara. Quand on va le faire, ça va être de manière très brève. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a peu de films qui arrivent à tenir la route sur ici une bonne heure 40-45 en parvenant à nous donner envie de totalement comprendre ce personnage. Il y a beaucoup de films qui jouent cette carte de rendre le personnage presque parfait, de toujours le mettre sur un piédestal et c'est rarement très intéressant. Parce qu'en fait, quand le personnage est mis sur un piédestal, quand c'est le personnage central, nous en tant que spectateur, on n'a pas forcément envie de le bouger de ce pied. On se dit, il est bien là, ce n'est pas très intéressant, mais bon, visiblement le cinéaste n'a pas très envie de faire ça, à voir ce que ça peut donner. La plupart du temps, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est que Lucas Donte et Angelo Tichetens le mettent, entre guillemets, ce personnage central sur un piédestal, mais même lui n'a pas envie d'être sur ce piédestal. On sent qu'il passe son temps à descendre de celui-ci et c'est ça qui rend, au travers de la dramaturgie et toute l'évolution émotionnelle et caractérielle du protagoniste, on sent que ce personnage n'aime pas sa place. Et rien que ça, ça suffit à le rendre imparfait dans sa perfection. En tant que personnage, on ne le remet pas en cause, mais lui passe son temps à se remettre en cause. Et à partir du moment où lui passe son temps à se remettre en cause, c'est que l'histoire a un intérêt. C'est que l'histoire est passionnante, intéressante, intrigante, fascinante. Elle pousse le spectateur à se passionner pour celui-ci et à, si ce n'est le remettre en cause, en tout cas accepter ses remises en cause. C'est un travail d'écriture que je trouve très minutieux, qui manque de subtilité et d'adresse par moments, mais c'est un travail qui est vraiment intense et qui permet à ce protagoniste d'avoir une vraie puissance dramatique là où beaucoup d'auteurs se seraient perdus dans cette composition de personnage. Don't Etish Sense livre ici un magnifique portrait d'être humain. Car il ne s'agit ni d'un portrait de femme, ni d'un portrait d'homme, mais bien d'une narration unilatérale, celle d'un personnage qui avance et qui va devoir affronter des obstacles atypiques au vu de ses traits de caractère, mais tout de même simples en un sens. C'est cela qui rend le récit finalement évocateur tout en étant d'une grande simplicité, peut-être un peu trop grande d'ailleurs, mais pour autant pas si facile ou classique que cela, rendant alors la narration et le développement du personnage génial à suivre et l'ensemble du scénario atypique puisque presque unique en son genre malgré des étapes obligatoires. En termes de mise en scène, Lucas Don't a un style qui demande à évoluer. C'est indéniable, mais en même temps c'est un premier long métrage. Même si Lucas Don't a été nommé à de nombreuses reprises aux Oscars et était présent dans les dernières compétitions du Festival de Cannes dans la catégorie de long métrage, on sent tout de même qu'il est encore en train de se façonner, qu'il y a une manière de faire, qu'il y a un style qui est présent, un graphisme qui est certain, mais dans les mouvements, le découpage, la manière avec laquelle il choisit de mettre en scène Lara, on sent qu'il y a encore une évolution qui demande à se parfaire, à se façonner et à se concilier. Ce qui amènera certainement, je pense, des autres longs métrages qui seront d'une perfection vraiment impressionnante. Mais ici, en tant que tel, le film est assez classique. Classique dans son sens le plus bâtard, c'est-à-dire qu'à la fois ça veut tout et rien dire, ça veut dire à la fois que le film est très bon, mais que par moment, il a tendance à enchaîner les facilités. Les ralentis, c'est mignon, mais par moment, c'est un peu lourd. Les scènes stylisées, c'est beau et c'est classe, mais ça n'apporte pas vraiment de propos au film. Et il y en a beaucoup dans le long métrage de Lucas Donde. Mais ce sont des scènes qui ont un certain impact sur le spectateur, qui n'amènent pas du vide, comme ça pourrait être le cas à de nombreuses reprises dans ce genre de long métrage. Ce ne sont pas des scènes où on se dit ça sert à rien, ça amène à rien, je m'en fous, ça pourrait être enlevé, on pourrait ne pas avoir cette scène-là devant les yeux, que ça n'enchaînerait rien et ça n'aboutirait à rien tout au long du film. Ça n'est pas le cas. Parce que Lucas Donde sait comment se servir du montage, de la scénographie, des mouvements pour amener une émotion qui va faire en sorte que le spectateur va comprendre Lara. Et c'est ça, je trouve, qui ratera beaucoup des petites erreurs de ce film. On pourra facilement reprocher aux jeunes cinéastes de tomber dans pas mal de clichés, notamment une mise en scène un peu trop contemplative, une scénographie par moment un peu trop poétique et pas si humaniste que cela, mais ce serait oublier à côté de cela la sensibilité folle qui se dégage de ces cadres, la justesse et la minutie des mouvements, la finesse des enchaînements de scènes, des placements de caméras amenant une émotion d'une force implacable durant de nombreuses séquences déchirantes jusqu'à cette chute terrible qui ne laisse pas le spectateur indemne. Bref, on sent que Dont avait une idée claire et qu'il est allé au bout de celle-ci pour son métrage. En termes de casting, il n'y a quasiment aucun acteur secondaire que je n'ai retenu hormis celui qui jouait le père, l'excellant Harry Vorta-Lalter qui est très bon. C'est un acteur qui je crois est capable de parler 4 à 5 langues différentes et il a joué dans toutes sortes de films, des grosses prods et toutes petites prods indépendantes de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. Ce mec-là a une carrière folle et dans ce film-là je trouve qu'il est assez hallucinant parce qu'il a un rôle qui est très atypique, celui d'un père qui n'est pas en train de rejeter son enfant, qui au contraire l'aide. C'est très compliqué et on n'a peu l'habitude de voir ça dans ce genre de film. Mais ici ça fonctionne vraiment bien et au-delà de ça il y a l'acteur principal qui est absolument parfait. Victor Polster est juste incroyable dans ce film. J'ai rarement vu un acteur s'investir autant dans l'interprétation d'un personnage et la manière avec laquelle il joue celui de Lara est exceptionnelle à voir sur grand écran. Au bout du compte, Girl est un très beau film qui manque de subtilité, de finesse, peut-être à part moment d'adresse comme je l'ai déjà dit mais c'est un long métrage qui est doux, délicat, sensible, d'une grande pudeur et d'une intensité qui par moment prend vraiment aux tripes. C'est un premier film qui est surprenant, c'est un premier film qui mérite la caméra d'or et Girl de Lucas D'Ont est un premier film que je vous conseille de voir en salle. C'est vraiment un moment de cinéma qui est extrêmement sensible, rempli de simplicité et de justesse et ça nous touche au cœur et c'est peut-être juste pour ça qu'il faudra aller voir ce film parce que c'est sensible. A plus !